Un talent caché, non je ne crois pas, j'aimerais bien en avoir pour la cuisine, pour le tricot, pour les choses comme ça, mais on m'a déjà dit que non. Alors j'ai découvert le ski avec mes parents et mon petit frère, ils nous ont mis sur les skis tout jeunes, au Grand Bornan et en Nouvelle-Zélande aussi un peu. C'est à la fois une sensation de précision, de puissance, de vitesse, c'est tout ça qui résume un petit peu la sensation de glisse et en tout cas un virage de géant, la discipline que j'adore. Ça a été les Jeux de Vancouver en 2010, d'un point de vue sportif ça a été une course compliquée, donc voilà maintenant il faut arriver à allier le sportif avec l'amusement je dirais. Je me parle pas mal, donc ça va être des mots, ça va être des choses du style avance, engage, ça va être des petites choses techniques qui vont me rappeler ce qu'il faut que je fasse pour aller le plus vite possible. Sur les championnats du monde à Saint-Moritz, j'étais en tête de la coupe du monde pendant cet hiver-là. Tout s'est bien passé, j'ai été en tête à la première manche et j'ai réussi à gagner la course sur la deuxième manche. Je savais que la victoire pouvait être au bout, donc ouais c'était assez plaisant. Au dernier championnat du monde à Cortina l'année dernière, j'étais super en retard pour remonter au départ et vraiment avoir le temps de me préparer correctement pour la course. Et du coup j'ai pris des skis, j'étais sûre que c'était les miens et je me suis rendu compte sur le téléski que ce n'était pas du tout mes skis, c'était les skis d'une de mes concurrentes. Donc voilà, il a fallu vite appeler à la radio pour trouver les Norvégiennes et faire de nouveau un échange de skis avant le départ. Comme une aventure, les Jeux c'est ça. On essaie de s'y préparer au mieux, mais à chaque fois on arrive avec, il y a plein de surprises qui se passent. Ce sera mes derniers Jeux normalement, donc j'ai envie de profiter de chaque instant, arriver à allier, comme je disais, le côté échange, partage avec tout le monde. Cette expérience incroyable et allier aussi le sportif et la performance. On est remonté à bloc, on a tous très envie de représenter le drapeau français dans toutes les compétitions. On sait qu'on ne va pas pouvoir forcément le partager sur place, mais on ressent quand même toutes les énergies positives. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous réveiller le matin, je sais que ça va être dur, mais à nous encourager de chez vous. Et puis j'espère qu'on ramènera plein de médailles. Sous-titrage Société Radio-Canada